Voici le flamant rose. Le flamant rose vit dans les milieux côtiers à proximité d'eau saumâtre, peu profonde, comme ces marais salants qu'il partage avec d'autres espèces. Les flamants roses constituent une espèce grégaire, vivant en groupe, comptant souvent plusieurs centaines d'individus. Ce sont de grands oiseaux avec de fines pattes et un long cou, atteignant une hauteur de 1m30 et une envergure de 1m50. Leur bec est courbé, et de la même manière que les fanons des baleines, il est muni de lamelles servant à filtrer l'eau et la vase. En faible profondeur, le flamant avance la tête plongée dans l'eau. Il peut piétiner la vase pour faire sortir les organismes dont il se nourrit. C'est grâce aux algues et aux crustacés dont il se nourrit qu'il a cette magnifique teinte rose. C'est aussi ces aliments, riches en pigments, les caroténoïdes, qui colorent les étangs salés, comme ici au salin de Giraud. Leur cou est très mobile. On le voit notamment quand il dort sur une patte, la tête cachée sous une aile. A cause de leur taille, les manœuvres demandent de l'espace. Ils se servent de l'eau comme une véritable piste d'atterrissage. Pour décoller, les flamants doivent prendre de la vitesse et courir sur les étangs. Ce sont des oiseaux migrateurs partiels, c'est-à-dire que certains individus décident de partir avant l'hiver pour trouver des températures clémentes et de la nourriture en abondance, alors que d'autres font le pari de rester en espérant que l'hiver ne soit pas trop rude et que leurs réserves suffiront. Ils volent en groupe et en formation. Leur vol est allongé et élégant. Il garde le cou et les pattes étirées. Les battements d'ail, puissants et réguliers, les propulsent à 60 km heure sur des étapes de plusieurs centaines de kilomètres. Le flamant rose vit facilement 30 ans à l'état sauvage. Il atteint la maturité sexuelle vers 3 ans. C'est à peu près au même moment qu'il devient rose. Avant ça, les jeunes sont gris. Chez le flamant rose, les deux sexes pratiquent la parade nuptiale, composée d'un rituel gestuel. marche en groupe, tournement de tête, ouverture brusque des ailes et feinte de toilettage. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt.